Le projet InterTram répond à un appel à projet de l'Agence de l'eau Seine-Normandie dit projet AIB, Initiatives pour la biodiversité. On l'appelle InterTram parce qu'il visait à étudier les relations entre la trame verte, sèche, et la trame bleue, trame humide. Et ce projet porte sur une dizaine de territoires de l'Aisne et de l'Oise et vise justement à rétablir les connexions entre les deux trames. L'objectif aujourd'hui c'est de créer au niveau des marais d'Ardon un ensemble de sites fonctionnels dans lesquels les espèces vont pouvoir circuler, donc recréer des clairières de landes, recréer des zones de pelouse sableuse, recréer des prairies humides. Et tout ça, ça se fait y compris en partenariat avec les collectivités locales, avec des exploitants agricoles au travers de mesures agro-environnementales et des travaux qu'on a fait ici dans le cadre de l'AIB pour débroussailler, pour restaurer, pour réouvrir des espaces de nature pour permettre effectivement une meilleure circulation des espèces au travers de la vallée. Ce site, il a vraiment un caractère exceptionnel parce que c'est l'un des rares sites aujourd'hui dans les Hauts-de-France où on va retrouver une transition de milieu entre des zones sèches. On va retrouver le genet poilu qui est une espèce protégée dans la région et juste à côté le genet des Anglais qui est aussi une espèce protégée mais qui est plutôt liée aux zones humides et qui est en raréfaction dans le secteur et dans la région. Tout d'abord, l'Agence de l'eau nous a aidé financièrement, un apport important puisque c'était 72% du volume global de financement. Mais encore plus important, l'Agence de l'eau est aussi un partenaire technique du conservatoire depuis de nombreuses années. Elle relaie les préoccupations du conservatoire auprès des autres acteurs locaux, ce qui facilite le montage de projets et plus il y aura d'acteurs impliqués dans ces projets, plus ce sera facile de préserver la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada